... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sight TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le Premier ministre s'engage à traduire en acte sa déclaration de politique générale. Le document a eu l'approbation des députés samedi soir. Les nouveaux bacheliers en Sight-In devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils protestent contre l'exclusion de 600 étudiants des inscriptions dans les établissements de l'Enseignement supérieur. Au Burkina Faso, une double attaque menée contre un convoi de vivres alimentaires fait 29 morts et plusieurs blessés. L'attaque a été perpétrée par des terroristes. ... Merci d'être avec nous. La déclaration de politique générale du gouvernement a eu l'approbation des députés. Le Premier ministre s'est engagé devant l'Assemblée, qui est chargée par le peuple mauritanien, entre autres grandes missions de surveiller et de contrôler l'action gouvernementale, à traduire en acte tout le contenu de ce programme pour les années à venir. Compte rendu de ces récidivés. Comme on pouvait s'y attendre, les députés ont validé la déclaration de politique générale du Premier ministre Ismail Oulboa de l'Sheikh Sidiya à la majorité absolue. Il s'agit d'un fact-similé du programme électoral du président de la République, Mohamed Oul-Sheikh El-Khazouane. Tous les aspects de la gouvernance du pays y figurent, ainsi que les priorités et les mécanismes de mise en œuvre. La Mauritanie est un pays pauvre et sous-developpé. Je souhaite que ce gouvernement change en profondeur la situation de nos hôpitaux et celle de nos infrastructures routières, au regard du nombre croissant d'accidents de la route. Il faut que le ministère de l'Équipement et des Transports en fassent une priorité. La déclaration de politique générale est pleine de bonnes intentions pour le pays. Mais la difficulté, c'est toujours la mise en œuvre concrète de ce projet. Les citoyens ne font plus confiance à ce genre d'exercice démocratique. Les prédécesseurs s'étaient prêtés à ce jeu avec des intentions louables. Mais rien n'a été respecté. Ce n'est plus convaincant. L'urgence pour les citoyens, c'est d'abord le coût de la vie. La santé, l'éducation, la justice sociale. Une administration professionnelle et de proximité. Ces différents thèmes figurent en bonne place dans la DPG du Préministre Ismaël Oudbaud-Noucher-Sidia. Des dizaines de nouveaux bacheliers ont manifesté aujourd'hui devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, réclamant leur droit à l'inscription dans les établissements de l'enseignement supérieur. Le porte-parole des manifestants a qualifié la décision prise par les ministères relative à l'exclusion de 600 étudiants, sans donner les raisons qui ont conduit à cette mesure, d'injustes et arbitraires, affirmant que cette décision a brisé le rêve de centaines de bacheliers. La Mauritanie a ratifié les conventions internationales, stipulant que toute personne a droit à l'éducation, selon ce qu'il a précisé, soulignant que les étudiants se trouvent désormais confrontés à deux obstacles, celui de décrocher le bac et celui de ne pas être inscrit au-delà de 25 ans réévolus. Il a appelé par ailleurs le gouvernement, les syndicats d'étudiants et les organisations de la société civile, à se solidariser avec eux jusqu'à bénéficier de leurs droits légitimes. Le gouvernement mauritanien avait publié l'année dernière une décision interdisant au bachelier à LG de plus de 25 ans de s'inscrire à l'université. Les dernières évaluations du programme alimentaire mondial de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et des organisations non gouvernementales, selon eux, les cultures agricoles et céréalières devaient être nettement inférieurs en Gambie, en Mauritanie et au Sénégal par rapport à l'année dernière. Les niveaux de précipitation ont été très faibles, avec des schémas sporadiques et irréguliers, une sécheresse prolongée, accompagnée de températures élevées. En conséquence, la sécurité alimentaire et agricole est déjà compromise. Dans le même temps et dans des endroits spécifiques, de fortes précipitations devraient également augmenter les risques d'inondations soudaines. Le 26 août au Gdimaka, en Mauritanie, près de 400 ménages ont été touchés par les inondations. Malgré le manque de financement, les acteurs humanitaires opérant en Mauritanie ont mis en place un plan de réponse intégré et se sont bien coordonnés pour soutenir les communautés touchées. En Algérie, l'instance de dialogue et de médiation préconise la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, mais dans le respect de la Constitution. Deux projets de textes de loi sont proposés, l'un sur la révision de la loi électorale et l'autre sur la mise en place d'une commission indépendante de surveillance des élections. Le coordonnateur de cette instance, Karim Younes, ex-président de la Chambre basse, est chargé par le président algérien intérimaire Ben Salah d'entamer de nouvelles consultations en vue de la création de cette commission. Au moins 29 personnes ont été tuées hier dans la province de San Matenga, dans le nord du Burkina Faso, dans une double attaque menée contre un convoi de vivres alimentaires et un camion de transport. Les vivres étaient sous escorte des forces de défense et de sécurité jusqu'à la commune de Dablo. Face au mauvais état de la route, le contenu du camion a été transféré sur les tricycles pour leur destination finale, selon une source sécuritaire. Ce sont ces tricycles qui ont été attaqués par des individus armés non identifiés entre Dablo et Kelbo. Une source sécuritaire avait indiqué que les victimes étaient en majorité des commerçants. Le gouvernement a invité les transporteurs à se conformer aux consignes de sécurité et s'assurer de la practicabilité des voies par une collaboration avec les forces de défense et de sécurité avant d'emprunter les routes. C'est une nouvelle étape de la transition démocratique. 7 millions d'électeurs doivent désigner dimanche prochain un nouveau président tunisien qui succédera à Bégy, Khaïd et Sepsie, décédé fin juillet dernier. Si quelques figures émergent des 26 candidats retenus par l'instance supérieure indépendante pour les élections sur la centaine de dossiers déposés, impossible de prédire quels seront les deux adversaires du second tour dont la date n'est pas encore fixée. Au Maroc, l'accident de but survenu hier lors de la crue d'un ouade dans le sud-est du pays a fait au moins 17 morts et 29 blessés, selon le dernier bilan publié aujourd'hui par les autorités locales. Les corps de six passagers avaient été trouvés au moment de l'accident et les recherches ont depuis permis de retrouver 11 autres cadavres après ce drame survenus près d'un village de la région de Rashidia, selon la même source. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes éventuelles. Le bus de liaison régionale s'est renversé en traversant un pont près du village d'Elranc à la suite de crues causées par des pluies diluviennes. Boris Johnson s'expose à une nouvelle défaite aujourd'hui avec le rejet probable par les députés britanniques d'élections législatives anticipées dans une crise politique qui s'est encore aggravée avec l'annonce surprise de la démission prochaine du président de la Chambre des communes, John Bercow. Cette nouvelle épreuve de force intervient après une série de camouflés infligées par les députés au Premier ministre conservateur. A l'issue du vote en fin de soirée, le Parlement va être suspendu jusqu'au 14 octobre, deux semaines avant la date prévue pour le Brexit que les députés votent ou non en faveur d'élections anticipées selon un porte-parole du 10 Downing Street. Quelle que soit l'issue de ce vote, le président de la Chambre des communes, John Bercow, a annoncé à la surprise générale qu'il ne se représenterait pas après dix années dans son fauteuil de speaker. La guerre de l'ombre menée par Israël contre l'Iran et son allié libanais du Hezbollah se poursuit sans relâche. La milice chiite a affirmé avoir détruit hier un drone israélien survolant le territoire libanais, une information non démentie par Sahal qui reconnaît la perte d'un engin sans pilote tombé dans le sud du Liban. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un bombardement dans l'est de la Syrie près de la frontière irakienne a par ailleurs visé des positions des forces iraniennes et de leurs alliés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, on rappelle les titres. Le Premier ministre s'engage à traduire en acte sa déclaration de politique générale. Le document a eu l'approbation des députés samedi soir. Les nouveaux bacheliers en sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils protestent contre l'exclusion de 600 étudiants des inscriptions dans l'établissement de l'Enseignement supérieur. Au Burkina Faso, une double attaque menée contre un convoi de vivres alimentaires fait 29 morts et plusieurs blessés. L'attaque a été perpétrée par des terroristes. Merci d'être restés avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada